Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérite TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Bonjour, Colette de l'épanne publique au Bénin. L'ANAC défie la loi, titre manchette matin libre, ce vendredi 24 janvier 2020. En dépit du retentissant procès ICC-Service, une affaire de placement d'agents qui s'est révélée une ANAC portant sur 155,6 milliards de francs CFA, collerté auprès de plus de 150 000 victimes, et en dépit de la réglementation mise en place dans le certeur de la finance, des tontinis et structures illégales de Colette d'épanne opèrent toujours. Faisant de nombreuses nouvelles victimes, nous apprend le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Kotonou et à Paracou dès 7h. Classement 2019 des pays africains les plus démocratiques. Le Bénin en chute libre. L'économiste Intelligence Unite a rendu public jeudi 23 janvier 2020 son rapport sur la démocratie dans le monde pour le compte de l'année 2019, lequel rapport permet de constater la dégringolade du Bénin qui, en un an, passe de la 81e place à la 97e. Affaire Ignace Sossou, des avocats internationaux se constituent. L'information est à lire à la page 3 du journal. Licenciement du personnel de Soleil FM. L'UPMB alerte sur la précarité des journalistes. L'information est à découvrir à la page 9 du quotidien matin libre de ce vendredi. Films documentaires réalisés en France. Yannick Fortuné, Kouyande, Signe, Enquête du Savoie. L'article est à lire à la page 10 du journal. Internat du lycée Oumfo d'Aboumé. Alerte des tentatives de viol sur des élèves filles s'exclament le quotidien matin libre. Selon l'information rapportée par l'agence Bénepresse, les élèves filles internés au lycée Oumfo d'Aboumé seraient menacés de viol et d'acharnement sexuel. Ces derniers confient être exposés à des tentatives de viol de la part des personnes extérieures à l'établissement qui y accèdent par le mur, souvent à l'aube, perturbant le sommeil et les études des apprenants internés. Nous sommes en insécurité. Sous la hantisse de ce phénomène depuis plusieurs années et cela fait peur, confie à l'ABP une élève qui dit avoir fui à plusieurs reprises pour rejoindre son docteur à la vue des jeunes hommes qui ont escaladé le mur de l'établissement pour les inviter à l'acte sexuel, nous apprend matin libre. Hors du territoire pour terminer. Africanisation du label Blue Diamond. Un brillant début avec la jeune Sansa du Togo. L'information est à retrouver à la page 3 du journal. Merci à vous et bon week-end à toutes et à tous.